Il est 6 heures du matin lorsqu'une femme de chambre tire les rideaux de la chambre d'Elisabeth II à Buckingham. Soucieuse, la jeune reine se regarde dans un miroir et se remémore les souvenirs joyeux de son père. Voilà plus d'un an que le roi George VI a rendu son dernier souffle. Ce 2 juin 1953, la reine est sur le point de voir déposer sur ses épaules de jeunes femmes tout le poids de sa fonction de souveraine lors d'une cérémonie quasi millénaire. En ce début du mois de février 1952, le roi George VI devait effectuer une tournée du Commonwealth. Mais sa santé déclinant, il l'excès de tâche à sa fille aînée et son épreuve. Le couple princier part pour une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. C'est sur ces terres kenyans qu'Elisabeth et Philippe prennent le décès du roi le 6 février 1952. Elisabeth II devient la souveraine légitime de cet état indépendant et le nouveau chef du Commonwealth, cette organisation qui rassemble d'anciennes colonies britanniques. Elle rentre en tout théâtre en Angleterre pour prendre son destin en main. Les funérailles du défunt monarque ont lieu le 15 février en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. S'ouvre alors une longue période de deuil qui doit durer une année. Pendant ce temps, les préparatifs du couronnement de la reine débutent. Le duc d'Edimbourg est désigné pour présider la première réunion de la commission du couronnement qui se tient en avril 1952. Au total, une dizaine de réunions se sont tenues pour organiser le jour le plus important du reine d'Elisabeth II. Plus qu'un couronnement, il s'agit d'un sacre. En plus d'être reine du Royaume-Uni, Elisabeth II devient ce jour-là la chef de l'église d'Angleterre. Plus haut représentant de cette église, elle devient une personne sacrée qui ne rend compte qu'à Dieu par un processus bien défini. Au cours de cette cérémonie, Elisabeth II obtient tous les symboles de ses pouvoirs. En un seul événement, c'est toute la symbolique autour de la monarchie qui se rassemble. Au-delà du sacré, Elisabeth II accorde une importance toute personnelle à ce couronnement. En 1947, elle avait prêté un serment qui va dicter ses actes tout au long de sa vie. Ce couronnement concrétise officiellement et aux yeux du monde le sens du devoir qui va l'apporter pendant tout son règne. Celle qui n'était pas destinée à régner va vivre son règne comme un sacerdoce. Ce 2 juin 1953 et l'offre toute sa vie au Royaume-Uni et plus largement au Commonwealth. Le couronnement est d'abord une affaire de famille. La tradition britannique veut que le couronnement d'un monarque soit organisé par le duc de Norfolk. C'est donc à Bernard Fitzhallen Howard, 16e duc de Norfolk, que revient la responsabilité globale de la cérémonie. En 1937, il avait déjà organisé celui du roi George VI. Sous sa direction se décide l'organisation globale du couronnement. L'installation des décorations le long du parcours de Buckingham à Westminster, la décoration intérieure de l'abbaye, le service de sécurité, autant d'éléments qui n'échappent pas au regard intraitable du duc. Des milliers de petites mains travaillent à la conception des tapis, des étendards ou encore des chaises qui portent le monogramme d'Elisabeth II et qui permettent aux 8000 invités de s'asseoir. Pendant ce temps, les acteurs de cette immense cérémonie s'entraînent chacun de leur côté à occuper le rôle qui est le leur. Elisabeth II ne fait pas exception. Avec ses 6 dames d'honneur, elle s'entraîne à Buckingham à l'aide d'un drap blanc pour remplacer sa traîne, à marcher au rythme qui le convient pour remonter les 100 mètres qui séparent l'entrée de l'abbaye au cœur. Pendant plusieurs mois, elle passe le plus clair de son temps avec la couronne impériale d'état sur sa tête pour s'habituer à son poids. Elle assiste d'ailleurs à deux répétitions générales à l'abbaye les 22 et 29 mai 1953. En tant que président de la commission du couronnement, le prince Philippe n'a pas l'intention de rester sans rien faire. L'époux de la reine croit profondément au progrès technologique et pense véritablement que la monarchie doit faire son entrée dans le monde moderne sans jamais oublier ses traditions. Le duc d'Edimbourg propose alors de retransmettre en direct à la télévision la totalité de la cérémonie. Pour lui, ce serait un moyen de faire entrer concrètement la monarchie dans chaque foyer du Commonwealth. Mais le premier ministre Winston Churchill à la reine Mary, la grand-mère d'Elisabeth II, s'y oppose. A leurs yeux, cette retransmission viendrait souiller de la sacralité de la cérémonie. La reine Mary rend son dernier souffle en plein préparatif du couronnement le 24 mars. Malgré tout, les plans prévus pour la cérémonie restent inchangés, selon les souhaits de la défunte reine. Churchill est seul à porter le flambeau contre la retransmission télévisuelle de la cérémonie. Mais Elisabeth II soutient le projet de son mari et finit par lui donner un gain de cause. La BBC est chargée de filmer l'intégralité de l'événement. Elle réalise deux films. L'un en noir et blanc et qui est diffusé en direct, et l'autre en couleur qui est gardé dans les archives. Les britanniques sont fous de joie de pouvoir assister à la cérémonie de l'intérieur de l'abbaye. Au début des années 1950, la télévision restait un luxe que peu de personnes pouvaient s'offrir. Le sacre de la reine participe grandement à la diffusion de la télévision dans les foyers. Avant de fêter l'événement dans les rues, on se retrouve alors en famille ou entre voisins pour regarder les 4 heures de retransmission. On estime ainsi que l'événement a attiré plus de 277 millions de téléspectateurs, jusqu'à ce que l'homme marche sur la lune pour la première fois en 1969. Le couronnement d'Elisabeth II resta l'événement retransmis en direct le plus regardé de l'histoire. Il est 10h du matin lorsque la reine s'installe dans le Goldstead Coach, ce splendide carrosse d'Ori datant du XVIIIe siècle tiré par 8 chevaux blancs. Pour arriver à l'AVI, elle passe sous le porche principal du palais de Buckingham avant de remonter le môle jusqu'à Trafalgar Square. Tout le trajet royal de 8 km est ponctué de soldats et de policiers qui gardent une foule de 3 millions de spectateurs. Quant au carrosse, il est précédé par un défilé de 29 000 militaires venus de tout le Commonwealth. Il est 11h. La reine descend du carrosse bêtue d'une magnifique robe blanche qui arbore les symboles floraux de l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, signé Norma Lardnell. Portant sur sa tête la tiare de George IV, elle remonte la neve d'un pas long. La cérémonie commence par un temps de prière pour Elisabeth II avant que les régalias, les incines du couronnement, ne soient déposées sur l'hôtel. Elle se présente ensuite devant le trône de Saint-Édouard pour que 4 pères du Royaume-Uni la présentent aux 4 coins cardinaux comme la nouvelle souveraine. De nouveau assise sur sa chaise de velours rouge, elle prête serment de gouverner chacun de ces pays selon leurs lois et coutumes respectives, de faire droit à la loi et à la justice avec miséricorde, de défendre l'église d'Angleterre et de préserver ses évêques et son clergé. Vient alors le moment le plus solennel de la cérémonie. La reine retire ses bijoux et sa cape d'hermine et revêt une simple robe blanche par-dessus sa robe de couronnement avant de s'asseoir sur le trône de Saint-Édouard. Selon les vœux de la reine, un dé vient cacher le moment des caméras. L'archevêque de Canterbury se dirige alors vers elle et loin de l'huile sacrée au front, aux mains et à la poitrine au son de Zadok the Priest. Par ces tensions, la reine devient l'unique représentante de Dieu sur Terre en Angleterre. Elle reçoit ensuite les bracelets, la robe royale dory et l'orbe du souverain. Elle revêt alors un gant blanc à sa main droite avant de recevoir le sceptre à la croix et l'anneau royal pour signifier qu'elle exercera son pouvoir avec bienveillance. Dans sa main gauche est placé le sceptre à la colombe. Sous le regard du prince Charles, agi de seulement 5 ans, l'archevêque de Canterbury dépose sur la tête de la jeune reine la couronne de Saint-Édouard. Pour la seule fois de sa vie, Elisabeth II porte la couronne qui fait des rois d'Angleterre. La foule s'exclame par trois fois Pendant de longues minutes, les hauts dignitaires du clergé et les pères du Royaume-Uni prêtent serment de fidélité à la reine. Le prince Philippe inaugure le bal des genoux à terre avant qu'Elisabeth II reçoive l'hommage des aristocrates par ordre de préséance. La reine se rend ensuite dans la chapelle Henri VII pour signer un acte et revêtir à nouveau sa robe de couronnement. C'est désormais coiffée de la couronne d'état impérial avec le sceptre à la croix et l'orbe en main qu'elle sort de l'abbaye au son du God Save the Queen. A bord du Gold State Coach, elle rentre sous les Ouras des Londoniens avec son époux au palais de Buckingham. Une foule compacte se rassemble devant le palais. Toute la famille royale soutient la nouvelle souveraine qui apparaît une dizaine de fois au balcon. D'un geste délicat et assuré, Elisabeth II salue son peuple enthousiaste. Symbole de cette journée extraordinaire, le portrait officier d'Elisabeth II couronnée est réalisé par le photographe de la cour, Cécile Bitten. Il annonce l'avènement d'un règne extraordinaire de plus de 70 ans, celui de l'ère Elisabethaine. Il annonce l'avènement d'un règne extraordinaire. Il annonce l'avènement d'un règne extraordinaire.